hello aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coquilles des mers alors pourquoi coquilles des mers c'est parce que il va y avoir d'autres choses que les coquilles saint-jacques mais c'est exactement la même recette pour les coquilles saint-jacques sauf que vous ne placez que des saint-jacques et pas par exemple des crevettes ou des moules etc là j'ai envie de faire quelque chose de plus garni voilà pourquoi ça va être des coquilles des mers pour cela vous aurez besoin de 50 g de beurre doux 50 g de farine et 60 cl de lait nous allons commencer par faire fondre le beurre une fois qu'il est entièrement fondu je baisse le feu au maximum et je viens ajouter ma farine je mélange et je viens ajouter mon lait petit à petit toujours en fouettant on va avant de mettre le reste du lait laisser épaissir tranquillement la sauce donc là elle est en train d'épaissir c'est le moment de percer le reste du lait et voilà j'ai la bonne consistance 150 g de gruyère ou de cheddar râpé peu importe là moi c'est du cheddar je le verse j'ai éteint le feu hein plus besoin de le laisser je verse le fromage il va fondre tranquillement alors une fois que ma sauce béchamel a refroidi je viens verser trois bouchons de vin blanc et je viens remuer et je réserve alors pour la garniture on aura besoin d'une poignée de persil frais que j'ai haché de 60 g de champignons frais d'un quart d'oignon rouge vous pouvez très bien remplacer ça par de l'échalote une ou deux échalotes selon votre goût 120 g de crevettes 120 g de moules 120 g de mot de saint jacques il n'est pas plus simple je vais mélanger tout ça dans un saladier et je vais répartir ça dans mes petites moules à coquilles comme vous pouvez voir je viens de remplir les moules on va venir ajouter notre béchamel fromagère au vin blanc par dessus et enfin nous allons mettre ça au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes ça dépend là encore de votre four alors après une demi heure de cuisson à 180 degrés voilà à quoi ça ressemble et maintenant nous allons ajouter un petit peu de cheddar pour faire gratiner toute la surface encore plus puis on va remettre au four jusqu'à ce que le fromage du dessus est gratiné toujours à 180 degrés de gré